Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 avec Clément. Enfin je prononce son nom. Alors je ne parle pas très fort parce que je suis un peu fatiguée et que je dois assurer beaucoup de streams cette semaine avant ma reprise en espérant que l'épisode sorte, enfin le 10 sort rapidement. En tous les cas c'est cette semaine normalement donc j'espère. Ça me fait très très bizarre de refilmer pour Clément mais ça me fait remettre en très plaisir et je pouvais pas attendre. Voilà donc on est parti. Episode 9, murder party. 31 octobre. Ce soir on s'est retrouvés entre Jean du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine. C'est la première fois des vacances d'octobre que je revois quelqu'un d'autre que Rachel. Disons que j'ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier et pour l'instant je m'en sors pas trop mal. J'ai enfin réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde mais malheureusement ça m'a l'air d'être trop tard pour que ça change quoi que ce soit. Mes camarades sont tellement habitués à ce que je me mêle de tout que je suis la première personne vers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Je suis flattée bien entendu mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs et les 8 heures de sommeil recommandés je commence à manquer de temps pour... J'ai l'impression d'être un d'esquerrier mais serait-ce trop demander de n'avoir rien qu'une discussion avec Clément qui ne soit pas interrompue par quelqu'un d'autre ? Mais bon pour être tout à fait honnête je pense pas que je puisse honnêtement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi et même les inconnus parfois. Pour ne pas aider ma mère me demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour que l'on passe du temps avec Carmen et Edouard. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons que l'on n'a pas encore ouverts depuis notre déménagement en début d'année. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir déjà dû jeter le trois quarts de mes affaires avec notre déménagement ça me parait vraiment inutile. Par exemple je n'avais pas de costume à me mettre pour cette soirée Halloween et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle puisqu'on a un gabarit similaire. Je vais reprendre celui-là. Et donc tu n'as vraiment eu aucun moment où vous n'étiez que vous deux sans personne d'autre depuis ta conversation avec Edouard ? Malheureusement non. Edouard a raison en théorie je lui accorde ça mais connaissant Clément tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. Pour avancer faudrait déjà que c'est commencé. J'ai essayé la méthode Edouard et ça n'a pas marché alors ce soir on va essayer la méthode Sarah. En tant que journaliste de la rubrique du cœur, pour le journal du lycée je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer. Ma méthode infaillible, le matchmaking Bassara ne marche que si Jen n'est pas au courant. Je vous expliquerai après il rachetait les vanilles. Chut, j'entends du monde arriver c'est peut-être. Ah non c'est pas Clément. Coucou. Salut comment ça va ? Super et toi ? Super aussi. Ouch la tension est toujours palpable. Quelle tension j'ai raté un truc. Mais non Edouard raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je refuse de traiter de menteur. C'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous deux après toute cette histoire. Quelle histoire ? Rien. Et bien l'autre jour, le soir du concert de Negates on the Run. Ça ne te concerne rien Georges à la jungle. Mon tapa sonné Tarzan. Non explique Rahane. Quelle bande d'un culte je suis rien de tout ça. Je suis l'aiguisé en adonis du tableau éponyme du peintre James Norcott. Les autres je laisse passer mais Diane tu m'as entendu faire un exposé dessus en art plastique il y a quelques semaines. Compris encore une fois Nabil est mis de côté oublié et délaissé. Il raconte n'importe quoi, il n'y a jamais eu de tension entre Diane et moi et juste un malentendu. Je t'expliquais Nabil ne t'en fais pas. 8 octobre. Pour comprendre il faut remonter à la veille du concert des Nuggets on the Run. Oh salut Diane, t'es venue nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir. Trop gentil de ta part. Ça nous fait vraiment plaisir Diane. Je ne pensais pas que je serais la seule à vous regarder répéter. Et comment ça une dernière fois vous n'allez pas répéter demain journée ? Mais content d'être officiellement la fan numéro 1 du groupe. Il faut te battre avec Gabriel pour ce titre. On ne peut pas répéter demain puisque Béatrice a son édition de The Star Machine à Paris le matin. Ah oui c'est vrai j'avais oublié mais il y a toujours au moins Mélanie qui vient à ce genre de répétition non ? Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure et que le reste du groupe est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Vous pouvez lui dire qu'on s'est disputé Mélanie et moi. Pourquoi ? Malheureusement Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils que Céleste ma prof de chant et coach pour mon édition me donne. Et avec la pression de l'audition et du concert le temps est monté de mon côté. Sur quel sujet est-ce qu'elle n'est pas d'accord ? A peu près tout en commençant par le relooking que Céleste m'a fait. Alors j'y ai pensé mais Diane elle dirait totalement ça. En fait non parce que la phrase elle est mal tournée mais genre moi j'aimerais bien une phrase plutôt en mode Mélanie elle a raison. Et ça ça aurait été mieux pour Diane mais je vais essayer quand même pour voir. Mais ça c'est non c'est juste non. Tu devrais écouter Mélanie elle veut qu'on tombe bien. C'était ma meilleure amie elle te connaît mieux que Céleste. Je... c'est que elle... Est-ce que tu as l'impression... Ouais dans tous les cas on revient à la même... On revient à la même conclusion donc ça va. Est-ce que tu as l'impression qu'une image que tu renvoies te ressemble ? Eh bien son audition se passait bien. Est-ce que ton aventure dans l'émission aussi ? Et est-ce que tu gagnais ? Est-ce que les gens auront vu la vraie Béatrice ? C'est vrai que c'est un peu trop. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin pour l'instant à la France entière, qui est Béatrice Rivière ? Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada et en Belgique, et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Merci d'avoir parlé à Béatrice, elle avait besoin de ça pour ouvrir les yeux. On voyait bien qu'elle n'était pas l'aise dans ce costume de popstar, mais on ne voulait pas rajouter de pression. Si même moi je dis qu'elle en faisait trop, c'est vraiment qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort, elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs, mais elle l'aurait regretté. Elle aurait commencé sa carrière sous une forme de mensonge si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà, je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputés et pourquoi Béatrice s'habille à nouveau comme avant, mais pourquoi il y aurait une tension entre vous ? Ce que Truc, ma chère, a oublié de te raconter, c'est le jour du concert à lui-même, c'est une vraie incapable IEL. Mél, et qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agresser quand ils n'ont rien fait de mal ? Que ça sert à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas telle que la déesse que je suis ? Euh, je reprends mon histoire. 9 octobre. Tout se passe bien backstage ? Il y a du monde dans la salle, j'ose pas regarder, j'ai trop peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec 3 personnes en public. Il y a bien plus de monde de ce à quoi je m'attendais et au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois en voyant le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi Diane, et tous tes amis qui ont fait passer le mot. Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux où on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. Du coup c'est Béatrice, c'est elle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait de la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés sur son Instagram que les nuggets on the run sur toutes les plateformes qu'on vendu. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là. Le concert commence dans 5 minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder. Son audition a pris plus de temps que prévu. Mais je vais pas lui voler son moment, elle vous racontera. J'imagine que ça veut dire qu'elle a tout déchiré ? Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle a 20 minutes en voiture. Clément est avec elle et il me tient au courant de leur avancée. Mince. 15 minutes plus tard. Tout se passe bien, c'est la mort. Dans la salle de concert, on entendrait une mouche voler. Où est-ce qu'elle est Béatrice ? Elle sera là dix et dix minutes si tout va bien. La pauvre se prend tous les feux rouges. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde ne s'en aille ? On ne peut pas jouer nos instrues sans Béat en entendant. Sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien, ça va faire frire tout le monde. T'as pas une idée de ce qu'il pourrait faire en entendant Béatrice ? Rends-t-on un peu utile, non ? Elle me propose à Céleste de chanter. Et si Céleste chantait une de ses chansons ? Quelle merveilleuse idée, je n'aurais jamais osé proposer, mais ce serait avec plaisir. Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la reconnaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Elle a laissé entendre qu'elle faisait une faveur aux Nuggets on the Run en chantant, alors qu'elle avait l'air bien partante. Quand Béatrice est arrivée, Céleste est excusée de devoir lui céder sa place, comme s'il s'agissait de son concert à elle de base. Tout cela, ce n'est qu'après coup que je l'ai pensé, en voyant la réaction qu'elle a eue une fois le concert terminé. Bravo, vous avez assuré le public était en feu. Merci, c'est gentil. C'était moi le plus beau, hein, à vous ? Par contre, pourquoi t'es retournée à ton vieux style, et j'espère que t'es pas allée comme ça à ton audition quand même ? Je ne vois pas encore cette regarde, pour au moins la féliciter avant de commencer par une attaque. Et puis je sais que tu voulais dire son ancien style, mais fais attention au moins que tu emploies. Si t'étais pas un canon et hyper stylé, je t'aurais détruite pour la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment, je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passée par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ça m'a enlevé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait puisque j'étais choisie pour la prochaine étape, à moi le prime en live. Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté, je suis contente que ton talent soit enfin reconnu Béa. Bravo encore Bé, je parie que les quatre membres du jury te sont tous choisis sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier prime ne garantit ni une place sans finale, ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour les prochaines étapes maintenant ? J'ai juste une candidate parmi tant d'autres. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que je dis ça, mais Mélania a raison. Pourquoi faire la rabageur aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire ? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son audition et surtout pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'un nobody. Et je suis sûre que Béatrice n'a pas... Et je ne suis pas sûre que Béatrice ait besoin de l'avis d'une nasbine non plus. Mel, Diane, s'il vous plaît. C'est ça qu'Edouard rappelle des tensions. Je suis d'accord avec la réaction de Mélanie et Diane, perso. A tous les coups, c'est Mel qui a exagéré en lui racontant la scène. Je plaide coupable. On ne m'en attend plus que Clément et Evan et on peut commencer. Commencer quoi ? Notre meurdeur parti ? Super, elle ne manquait plus que ça. Allez, ça peut être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin. Si tu le dis. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit en même temps. Ça me fait bizarre. C'est vrai. Hey Josh, Lauren t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf ? Thomas, j'ai appris que tu démissionnais. On ne va plus te voir au lycée, ça veut dire ? J'imagine que non. Trop triste. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais l'année dernière, j'étais grâce à un crash sur toi. J'en jure. Ça m'aurait détruit de savoir ça, il y a quelques mois. C'est à cause de l'histoire avec Clara et que tu t'en vas ? Tu t'as fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPE ? C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que j'utilisais les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Mais tu n'es pas assez importante pour que ça suffise à me faire partir, Sarah. Il connaît mon nom ? En parlant de l'histoire avec Clara, vous avez des nouvelles ? Apparemment, elle en fait voir de toutes les couleurs à Diane. Espaces personnels. C'est marrant, parfois je me dis que Mélanie et toi êtes la même personne, mais en passant du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différents. Même si vous êtes tous les deux râleurs, bouders et méchins, la différence c'est que tu détestes l'humanité tout entière et Mélanie déteste tout le monde personnellement. C'est juste de comprendre la nuance, toi c'est une haine sans distinction et Mélanie c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de trois secondes, mais si tu le dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel et ciblit une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi cette histoire avec Clara ? Je vais te raconter. 14 octobre. Eh Diane, tu m'expliques ? Je viens t'expliquer, mais tu fais référence à quoi ? Fais pas l'innocent. Mathilde m'a dit que c'était toi qui lui avais dit pour mes photos que ce dégueulasse de Raphaël allait partager. Plus ou moins, enfin, pas vraiment, c'est plus compliqué que ça, mais pourquoi tu me parles de ça ? À ce qui paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Ça se fait pas. Un vrai coup un traître. C'est bien plus compliqué que ça, c'est une personne qui en a parlé et trois autres qui nous ont dû en parler et... Et tu pouvais pas t'empêcher de te moquer moi avec tes copines, c'est ça ? Ecoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du journal du lycée. Et je comprends ta colère, mais au lieu de t'en prendre à une personne qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et c'est de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur toi, histoire de devenir une personne un minimum tolérable. Et depuis, elle se met à bouffer de rire et shooter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Quel ingrat, on aurait dû laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Salut la compagnie, les stars sont là. Désolée pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Ton costume était bien trop serré pour moi. Tu voulais juste mettre tes muscles en mousse sous ton costume pour attirer le regard hein, coquin. Salut ! Salut beauté, je t'ai manqué ? Oui ! Oui ! Oui ! Ça me fait bizarre de revoir Evan, il n'est pas venu en cours pendant deux semaines et c'est Rachet qui lui ramenait les cours et les devoirs à faire. Il n'est que peu avant les vacances que j'ai pu le voir et qu'il nous a expliqué ce qui se passait. 20 octobre Evan, comment ça va, tout va bien ? Bon retour parmi nous Evan. Tu as l'air changé. Salut tout le monde, ça m'avait manqué de se retrouver tous les 4 au lycée. Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu et il vit depuis avec sa mère et sa soeur, Marion. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré à plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire moins. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu et le père d'Evan qui n'en savait rien était contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père qui habite désormais à Paris. déménager un peu plus d'une entrante en voiture d'ici, ça veut dire changer de lycée et ça voudrait dire ne plus nous revoir avant un moment. Après deux semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait de mal, ton nouveau style est fait bien moins jeune garçon et plus jeune homme. Me gusta ! Depuis quand tu as des lunettes au fait, ça te va bien ? C'est pour bien me voir, c'est ça ? Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes, mais ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes et le nouveau job de mon père paye bien mieux que celui qu'il avait ici. Merci Monsieur Cordaïde de devenir riche. Je sais bien que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est d'être dans le besoin, mais ne plus être pauvre, ça veut pas dire. Moi, retourne de parler à la situation d'Evan qui est visiblement mal à l'aise. Salut les pauvres, quoi de neuf ? Depuis ma petite absence, je vous ai manqué ? Marion ! C'est marrant de voir deux réactions totalement différentes à la même situation. Par contre, on m'a promis une bonne heure partie, alors on a intérêt à commencer tout de suite. C'est parti, je vous ai expliqué les règles, on va commencer. Par contre, j'aurai besoin d'un juge qui fera office de maître du jeu. J'en ai marre de lire les règles à chaque fois. Primes près de juge. Est-ce que c'est encore un de ces moments où je ne reconnais pas quelqu'un que je suis censée reconnaître ? Pour le coup, j'ai aucune idée de qui il s'agit non plus. C'est Gabi, le colloque de Lorraine. Ah là, c'est lui le fameux ex ? Je l'ai changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il est plutôt mignon, si je n'étais pas avec Yes, je lui aurais bien glissé mon numéro dans sa poche. Sarah ? Qu'est-ce qu'il se passe, ta soirée est allumée ? Ouais, Sanvi et Tara sont partis chez leur tante pour les vacances, et comme je ne connaissais personne d'autre, j'ai préféré rentrer à la maison. Bon, bonsoir tout le monde, je ne sais pas si vous me connaissez pas, je suis Gabrielle. Je préfère que vous m'appelez Gabi. Mes pronoms sont il et il, que vous pouvez utiliser de manière interchangeable. Pareil pour les accords, c'est masculin ou neutre. Pour ce qui est de la meilleure partie, je laisse Lorraine vous expliquer le concept, je serai maître du jeu. C'est moi qui superviserai la partie. Chez nous, on a des règles un peu différentes dans les autres soirées meurtres et mystères. On est plus entre la partie de... Oh, ça me saoule. On est plus entre le Logaro et la partie d'Amongas en vrai. Tout le monde participe au jeu sauf le juge qui supervise la partie. On distribue des cartes à tout le monde. Si votre carte a un numéro, vous n'avez aucun rôle particulier. Si votre carte a une loupe, vous êtes détective. Si votre carte a un oeil rouge, vous êtes le meurtrier. Le juge a sa propre carte représentant une balance, mais comme vous n'y avez jamais joué, on préfère le choisir nous-mêmes plutôt que de distribuer sa carte. Oulah, je commence déjà à être perdue, les règles du jeu trop compliquées me donnent mal à la tête. Si tu sens trop mal, je vais prendre soin de toi, ne t'en fais pas. Ni détective ni le meurtrier ne peuvent dévoiler leur rôle. Vous devez faire semblant d'avoir une carte numéro. Les personnes avec un numéro peuvent le dévoiler sans montrer leur carte. Pour le meurtrier, le but du jeu est de tuer le détective. Pour le détective, le but du jeu est de découvrir qui est le meurtrier. Le but du jeu pour les gens avec un numéro, c'est de réussir à attribuer chaque numéro à la personne correspondante. Il vous faut mélanger et discuter avec tout le monde pour ça. Le détective doit faire de même afin de réussir à démasquer le meurtrier et le meurtrier doit faire de même afin de brouiller les pistes et aussi de démasquer le meurtrier. Le meurtrier tue un joueur et en lui montrant discrètement l'œil rouge sur sa carte, il ne peut montrer sa carte qu'à une personne par minute. Un joueur lambda qui se retrouve face à l'œil rouge doit compter jusqu'à 60 dans sa tête avant de s'écrouler par terre et de poser sa carte face cachée sur sa poitrine. Si le meurtrier montre l'œil rouge au détective, la partie se termine. Le meurtrier a gagné. Ce détective pense savoir qui est le meurtrier au fil de ses enquêtes. Il a une chance de venir voir le juge et de lui faire part de sa théorie. C'est assez dangereux de faire ça puisque si le meurtrier voit quelqu'un parler au juge, il va tout de suite savoir de qui il s'agit du détective. Dans ce cas-là, je conseille au joueur de venir me parler de temps en temps afin de décider d'aider le détective qui est de votre côté. Je n'arrive plus à lire, ça me saoule. Si le détective se trompe sur l'identité du tueur, il ne peut plus tenter de démasquer le meurtrier de cette manière. Il ne gagne que si le meurtrier a tué tout le monde sauf lui. Il faut donc être absolument sûr avant d'accuser quelqu'un. Et si le détective gagne d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs qui ne sont pas le meurtrier gagnent la partie. Je crois que c'est tout, j'ai oublié quelque chose ? Non, pas vraiment. Simplement une partie peut durer très longtemps, le meurtrier peut décider de ne tuer personne pendant longtemps. Alors n'hésitez pas à avoir de vraies discussions et à passer une bonne soirée en attendant que les choses avancent. Des questions les autres, c'est un jeu qu'on a inventé tous les deux, alors les règles peuvent paraître bancales. Trop fastoche, j'espère tomber sur la carte de la meurtrière. J'ai rien compris du tout, quelqu'un pourrait me réexpliquer s'il vous plaît. Bien sûr t'en fais pas, j'ai déjà joué une fois avec eux alors je peux même te préciser les règles. J'ai compris. La partie a commencé tranquillement et tout le monde s'est mélangé sans que personne ne soit tué. Au bout de quelques minutes, Nabil et Vani se sont retrouvés à terre. Sarah, Béatrice et Rachel ont suivi un peu après. Puis une dizaine de minutes se sont écoulées sans que rien ne se passe. Tout le monde est un peu resté en son coin et les discussions se sont faits rares, par peur de connaître les mêmes soeurs que les autres. J'en ai profité pour parler un peu à tout le monde tout en menant mon enquête. Pourquoi tout le monde me dévisage comme ça ? Il est pas beau mon costume, j'ai de la salade entre mes dents. Je crois que la plupart des gens te soupçonnent, ils disent que tu agisses bizarrement. C'est normal que j'agisse avec mes sciences si n'importe qui peut me montrer une carte avec un œil rouge à tout moment pour me tuer. Tu as raison. Justement, moi ce serait les gens qui m'accusent à cause de mon comportement que je considérerais comme des coupables. Ça prouve qu'ils font exprès de réagir de manière cool et détendue pour ne pas paraître suspect. Tu marques un point, là. Au fait, Yanis n'était pas censé venir. On est actuellement au cinquième étage d'un e-bub sans ascenseur, je te laisse réfléchir à ta question. Ah mince, on aurait dû faire ça chez moi si j'avais su. Je pense que ta mère a d'autres choses en tête que d'accueillir une bande d'adolescents en costume ridicule et moi. Mais ne t'en fais pas, il n'aime pas trop ce genre d'occasion, surtout quand il ne connaît quasiment personne de toute façon. Bon, j'ai faim et la pizza à la vente de l'acier me fait de l'œil. Je suis dit à Mélodie que j'ai mangé de la viande juste au dessus. Lorraine, ça va, tu t'en sors ? J'avance tranquillement dans mes recherches très tranquillement. C'est un peu trop calme, là, et je n'arrive pas à savoir qu'il y a quoi comme carte. D'habitude, tu as toujours quelqu'un qui monte sa carte sans faire exprès et ça t'aiguille un minimum. Mais là, je ne sais pas vraiment à qui faire confiance. C'est bien plus marrant comme ça, non ? Surtout frustrant, mais ça c'est parce que je suis une très mauvaise perdante. Je peux détester un jeu juste parce que je perds trop souvent. Comment elle va quand dit au fait ? Dommage qu'elle n'ait pas pu se joindre à nous. Oh, c'est gentil de demander des bonnes nouvelles d'elle. Elle va bien, je vais chez elle la semaine prochaine pour profiter des derniers jours de soleil à la plage. Justement, j'avais l'intention de passer du temps chez Sébastien, enfin chez mon frère en fin de semaine prochaine. Peut-être qu'on se croisera là-bas ? Ah oui, c'est vrai, ils habitent tous les deux dans la même ville et tous les deux à 20 minutes au pied de la plage. Eh bien, j'espère qu'on s'y croisera. J'espère aussi. Ta numéro 7, c'est ça ? Je t'ai déjà demandé, mais c'est pour confirmer. Exactement. Super, mon enquête est quasiment terminée. J'ai plus qu'à attendre que tu refaisses une erreur maintenant. Tu penses que c'est qui, toi ? Clément et Edore me paraissent trop suspects depuis tout à l'heure à regarder tout le monde de travers en silence. Après, ça veut sûrement dire qu'un des deux est détective et l'autre meurtrier, mais je ne sais pas à qui faire confiance. À part ça, je ne saurais pas dire. Tous les autres numéros sont attribués à une seule personne. La personne dont je ne connais pas le numéro, c'est Vanny. Comme elle a été tuée en premier, c'est trop tard. Si je connaissais son numéro, je pourrais savoir pour sûr qu'il tueur. Mon courage en tes recherches et ne prends pas tout ça au sérieux, ce n'est qu'un jeu après tout. Je sais, je sais, mais j'adore les jeux une fois que je comprends les règles. Attention à toi. Hey ! Ça va comme tu veux, John. Comment ça se passe, les meurtres ? Je te préviens, si tu montres ta carte pour me tuer, je hurle. Très suspect d'accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu sais. Tu deviens mon suspect numéro 1. Mon oeil, je t'ai vu demander... Personne n'a leur numéro. Il faut demander les numéros de qui ? Laisse tomber, truc machin, ton cerveau n'est pas assez développé pour que tu bluffes. Pas de soucis, numéro 5. Pourquoi tu connais mon numéro ? Je ne te l'ai pas donné, tu triches. Rachel m'a filé ses notes un peu avant sa mort. Je me casse. Si tu es ta meilleure pote, je ne vois pas ce qui t'empêche de tuer ta rivale. Rival ? Eh, mais non, je n'ai pas tué Rachel, qu'est-ce que tu... Raconte. J'espère que c'est toi le tueur qu'on en finisse. Achève-moi, s'il te plaît. Tu ne t'amuses pas ? J'avais déjà pas très envie de venir, mais là, je ne sais pas ce que je fais là. On avait tous très envie que tu sois là, malgré ton caractère parfois difficile, tu étais le surveillant préféré de tous. Tu vas nous manquer à la rentrée. C'est mignon et un brin pathétique. Hey, toujours pas mort ? Non, toi non plus ? Non, gâche-toi derrière moi que je te protège du meurtrier. Ça se trouve, c'est une manière de m'isoler pour que tu montes ta carte dès que tu me tues plus facilement. Non, c'est Val le meurtrier, c'est certain. J'ai un sixième œil pour ces choses-là. Regarde sa bouille de chaton mignon et innocent. Il n'y a que lui pour s'en tirer avec tous ces meurtres. Tu veux dire un sixième sens ? Que tu as mélangé avec le conseil du troisième œil ? Bof, c'est la même chose. Pourquoi tu te caches derrière moi ? Si je reste en permanence derrière le meurtrier, je suis certaine de survivre tout en surveillant. C'est une bonne idée, en vrai. Juliette. Personne n'a l'air de connaître mon costume. On dirait que personne ne connaît Magicaldo Rémy. Oh, je t'avais pas vu, Diane. Tu avances dans tes enquêtes ? J'ai passé la moitié du temps à essayer de comprendre les règles. Et du coup, je suis complètement perdue dans mes recherches. Quand on fait des parties avec les amis de Gabi, ça va plus vite que ça. Généralement, on les fait autour d'un thème et on joue des rôles. Pirate, membre de la cour, client d'une taverne dans un monde médiéval fantastique, colonie spatiale, c'est déjà un peu plus fun. On aurait peut-être dû proposer à tout le monde de jouer le rôle de son costume, comme dans cet épisode de Buffy. Mince. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Assure-toi, je pense que tout le monde s'amuse déjà assez. C'est juste la première partie de tout le monde. Tu as raison, je me mets trop de la pression pour faire grand-chose. Hmm... Josh. Salut, petit Nugget. Encore une fois, nos fans ne s'appelleront pas les Petits Nuggets. Je suis censé être morte. Ouh, je suis le fantôme de Béatrice. Je refuse que nos fans s'appellent les Petits Nuggets. Sur ce, je vous laisse. Bon, bref. Comment tu vas sinon ? On peut mieux. Même si j'ai peur qu'à tout moment, quelqu'un en qui j'ai confiance me montre la carte du meurtrier. C'est le but du jeu, malheureusement. Il ne faut pas le prendre personnellement. Tu penses que c'est qui le meurtrier, toi ? J'hésite encore. C'est pour ça que j'essaye de parler un peu à tout le monde. Et toi, tu penses que c'est qui ? Clément ou Edouard ? Leurs numéros sont revenus deux fois dans mes recherches. Il y a sûrement le meurtrier et le détective parmi les deux. Ou alors j'ai mal noté les numéros des gens. Je ferai attention alors. Alors, tout se passe bien pour toi ? J'aime pas trop ce genre de jeu. Devoir se méfier de tout le monde, ça m'angoisse un peu. Comment tu vas, toi, sinon ? Comment ça se passe depuis ton retour chez toi ? J'ai un petit ton souci et disons que ça me soulage rien au niveau de la pression d'avoir un adulte à la maison. Et puis ça change la vue de pouvoir enfin voir de loin. Ah oui, c'est vrai que tu portes des lunettes maintenant. J'ai mis des lentilles aujourd'hui. J'ai la sensation de me mettre le doigt dans l'œil pour les enlever. Et toi, comment ça va ? Tout va bien, merci. Rien de nouveau de mon côté, la routine quoi. Ah si, j'ai fait une idée de français, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Moi non plus, je n'ai pas passé des vacances palpitantes en dehors des devoirs. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Exactement, je n'ai pas hâte que ce soit à la rentrée pour autant. La partie a repris petit à petit et les joueurs ont commencé à s'écraser par terre de plus en plus souvent. Très vite, il ne restait plus que 3 joueurs encore en lice. Wow. Ça signifie que nous avons dans un ordre totalement aléatoire un joueur à numéro, le détective et le meurtrier. C'est un scénario idéal, chaque geste compte. Si le meurtrier montre sa carte au détective, il a gagné. Mais s'il la montre au dernier joueur à numéro, il a perdu. Si le détective vient me proposer un nom et se trompe, le meurtrier risque de le repérer puisqu'ils ne sont plus que 3 en jeu. Que de suspense, la tension est palpable. Je suis allée dans la salle de bain afin de réfléchir au calme à qui pouvait avoir alloqué le rôle. Rachel et Sarah m'ont dit que tu me cherchais. Hein ? T'as vu un fantôme ou quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça sans rien dire ? C'est ça leur plan pour me rapprocher de Clément ? Elles auraient pu me prévenir quand même pour que je trouve un sujet de conversation comme excuse pour lui parler. Non c'est rien, c'est juste que j'avais peur que tu aies sauté sur l'occasion pour venir me montrer ta carte de meurtrier et me tuer. Si j'avais voulu tuer, je l'aurais fait dès le début, histoire que tu puisses sortir de ce jeu et qu'il n'en finit pas. Je pensais qu'en tant de fan de True Crime, tu aimerais bien ce jeu pourtant. Je suis fait pour l'action moi, j'aurais voulu être meurtrier et prendre plaisir à jouer le rôle du gentil qui est secrètement méchant. Au lieu de ça, je me retrouve des... Enfin, je veux dire, des essais de tous alors que je suis un gentil, promis. Tu es donc détective ? Pas le droit de te le dire. Admettons que tu sois détective, j'ai en ma possession la carte du numéro 7, ça veut dire que le meurtrier c'est Edouard. Et si on va tous les deux voir Gabi, Edouard ne pourra pas deviner qui est le détective entre nous deux. Tu pourras donc lui dire sa supposition et gagner la partie ? Bof, j'ai pas trop envie de parler à Gabi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a un souci ? Hein ? Non rien. Enfin si, disons que j'ai raté ma seule chance de démasquer le meurtrier en désignant Vanille comme coupable. Mais elle est morte en première non ? Tu as désigné alors que personne n'avait été tué ? Dire encore. Je vais désigner après qu'elle soit morte. Je pensais qu'elle jouait la comédie et en profiter pour montrer sa carte à ceux qui l'a regardé. Attends, ça aurait été très intelligent de sa part. Tu vois pas folle la bête ? J'ai une idée pour que l'on gagne. Tu vas sortir en premier et éviter Edouard. Je sors après toi et je cours par la Gabi. Comme ça, Edouard va se dire qu'on a discuté et qu'il est démasqué. Et que je suis là au détective. Il va se dépêcher de me montrer sa carte. Et donc, il ne restera plus que le meurtrier et le détective en lice. Ce qui donnera la victoire au détective et donc aux gentils. C'est un super plan, je te suis. Enfin, tu me suis. Enfin, tu as compris. Let's go. Let's go. Ah, vous faites Clément ? Quoi ? Je suis déçue. Oh, je suis déçue de fou. Oh non, je suis déçue de fou. Il ne se passe rien. C'est pire que Juliette. Il n'y a rien du tout. Ah, je suis trop triste. Je ne sais pas, saute plus dessus avant qu'elle finisse sa phrase. Désolée de se trahir, mais pour le coup, j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. Oh non, je suis trop déçue. Il n'y a rien. J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanille en première. Parce que j'avais aperçu sa carte et que je savais qu'elle avait le numéro 7. En fait, si. Si, je vais mytho, mais il y a le truc avec Gabi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je le sais déjà parce que j'ai joué aux petits épisodes en plus. Ouais. Bah oui. Du coup... Ouais. Bah, je sais. Donc, en fait, ça m'a... Enfin, voilà. Ouais. Je suis triste. Ainsi, j'ai pu convaincre tout le monde que j'étais innocent. Puisque heureusement pour moi, Clément faisait semblant d'avoir un autre numéro au lieu de sa carte détective. La souris a continué dans la bonne humeur et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Je suis rentrée chez moi le sourire aux lèvres en repensant à la soirée avant d'être interrompue par un message de mon amie Candy. Toujours ok, pour le week-end prochain, ils annoncent des températures super hautes en plus du soleil, c'est super. Oui, j'ai trop hâte. En plus, il n'y a jamais personne début novembre et il n'y aura personne pour nous embêter. Je vais peut-être me mettre en maillot s'il n'y a pas trop de monde. On a parlé à Sébastien. Ouais, il voit ce qu'il peut faire en fonction de si sa copine peut emmener leur enfant à la place où il a vécu ou non. Je ne m'en veux pas mais je voulais te faire une surprise en avétant Rachel mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Du coup, comme apparemment Rachel et ta pote Sarah essaient de te caser avec Clément, elle m'a demandé si elle pouvait proposer à Clément de venir à sa place. Oupi ! Tout en disant que ce serait une surprise puisque tu n'as pas envie d'y aller toute seule et que personne d'autre ne peut. Oupi ! C'était quoi sa réponse ? C'était oui, bien évidemment. Ma mère viendra vous chercher Clément et toi vendredi ça te va. Fais semblant des surprises quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans sa voiture. Bien sûr que ça me va. Merci à vous trois au musée. Ok, ok. J'avoue que je suis pas mal déçue sur le moment avec Clément parce que y'a rien. Ouais, j'avoue que je suis pas mal déçue. Pour le moment avec Clément, j'attendais que ça et au final y'a pas eu de rapprochement. Enfin, avec Lorraine non plus mais y'avait quelque chose d'intéressant, on en a appris beaucoup sur elle. Voilà. Là vraiment Clément il était juste un peu... Il était mignon parce qu'il est un peu con mais tranquille on aime comme ça. J'ai pas grand chose à dire. Comme d'habitude je vais vous dire de me suivre sur Twitch et de venir sur le serveur Discord. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve bientôt je l'espère pour l'épisode 10. Bye bye !